Maintenant, Shéju, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, petit un, et puis ensuite, ce que le numérique d'après toi peut faire pour un jeune, et en particulier le métier du community manager. Alors, le parcours est quand même long, mais on va résumer par cette étape. Donc, on va dire que j'ai eu à faire communication des organisations, comme études universitaires. D'accord. Non, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui m'a permis de trouver un travail, ces études. En troisième année, et c'est là où c'est important de dire qu'il y a des grands frères dans le métier, parce qu'en troisième année, il y a un grand frère camerounais pour le coup, Franck Limba, qui vivait au Canada et qui est venu au Cameroun faire une série de conférences sur les métiers d'Internet. D'accord. Et à l'époque, je me rappelais, j'avais une amie, ma meilleure amie, on est toujours amis ensemble depuis, elle avait créé la page Facebook de l'ESTIQ, dont l'École supérieure des sciences et technique de l'information et de la communication. D'accord. Elle m'avait dit justement, j'ai sonné à cette page Facebook. Et donc, en troisième année, elle était là sur l'école, moi je restais, et c'est moi qui m'occupais de la page Facebook de l'école. Et donc, quand le grand frère Franck Limba arrive à l'école, il pose une première question. Qui s'occupe de la page Facebook de l'école ? D'accord. Eh bien, on me le présente, et c'est là qu'il me dit, ah tiens, ce que tu fais est bien, est-ce que tu sais ce que tu fais ? Ça s'appelle du community management. Je lui dis, honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. Il m'a dit, viens à la conférence. Viens à la conférence. Et je suis venu à la conférence, j'ai suivi la conférence pendant une heure de temps. Bam, des clics. Je me suis dit, ok, il faut que je suive ce gars. Et donc, voilà comment on a commencé à faire des discussions sur Skype, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les WhatsApp, les Zoom, tout ça. Donc, on faisait des Skype réguliers, il me parlait du métier, il me formait. Et puis, moi, je suis vraiment passionné par les réseaux sociaux. Mais lui, il a commencé à me parler du SEO, du référencement. C'est qu'il était dans son domaine d'activité. Mais moi, je ne connaissais pas trop, enfin, ça ne me passionnait pas trop, mais il m'a montré comment faire du SEO. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, c'est bien tout ce que tu montres, mais moi, je veux faire du community management. Il m'a dit, ok, je vais te montrer comment on fait du community management. Il m'a montré deux, trois astuces pendant plusieurs séances Skype. Et puis, il m'a montré, alors, je pouvais faire des cours en ligne, parce qu'à l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait se former. Donc, j'ai eu à faire des cours en ligne. Il y a eu des instituts comme la Sho Academy, où je me suis formé pendant deux, trois ans. Avant, justement, de commencer un premier emploi dans le CM, là où j'étais même, ça ne s'appelait pas CM. Mais honnêtement, ce que je faisais, c'était du CM. Je crois qu'on me disait chargé de communication numérique, un truc comme ça. Internet, voilà. Mais je faisais du CM. Donc, j'ai commencé à pousser. En 2013, il y avait une amie qui est blogueuse, qui m'a donné envie de faire un blog pour parler de mon métier. Donc, j'ai créé Histoire de CM en 2013, la plateforme vraiment camerounaise qui traite du community management, pas les Camerounais. Et puis, trois ans plus tard, en juin 2016, il y a eu, on va dire, sa version continentale CM d'Afrique, qui est née et qui a justement permis d'avancer clairement le métier sur le continent africain avec mes pères. Parce que moi, je voulais vraiment connaître comment ça se passe à côté pour pouvoir proposer, par la suite, parce que c'était dans le plan, proposer une formation dans le domaine. Mais il fallait que je sache comment ça se fait ailleurs, notamment Côte d'Ivoire, Sénégal. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des pays associés comme le Togo, le Bénin, la Tunisie, l'Algérie et autres. Donc, la communauté CM d'Afrique a été créée en juin 2016. On a une série qui s'appelle CM d'Alive, actuellement, c'est la saison 5, où chaque année, on se réunit autour de cette live vidéo, on parle justement des thématiques autour du community management. Et donc, par la suite, il fallait donner un peu plus de sens. Donc, j'ai mis en place des formations. D'abord, il y a une des Yadouala. Et puis, vu que je ne pouvais pas être partout en même temps, il fallait faire une plateforme en ligne de vidéos, formation en ligne. Et donc, je l'ai lancé en janvier 2019, cette formation en ligne. Donc, ça me permet justement de toucher pas mal de personnes, pas uniquement ceux qui sont en Afrique, parce que je rappelle que les Africains ne sont pas qu'en Afrique, ils sont partout. Et donc, du coup, ça permet justement de pouvoir expérimenter et toucher les personnes, mais surtout leur parler de comment se fait le CM sur le continent africain. Parce que je rappelle encore qu'il y a le CM qui se fait à l'occidental, européen, aux États-Unis. Il y a le CM qui se fait à l'africaine. Et je pense que cette année-ci, il y a eu aussi un aboutissement. Malgré la COVID-19, j'avais tenu à faire deux ouvrages sur le marché, dont le premier Storytelling du Committee Management au Cameroun, qui est une sorte d'autobiographie sur mon parcours professionnel dans le métier. Donc, dix ans, résumé en quelques pages. Donc, vraiment, c'est un très bon raccourci pour ceux qui veulent bien dans le domaine. Je résume dix années en un seul livre. Et puis, il y a le second livre, Culture africaine du Community Management, qui permet justement d'avoir rapidement cinq techniques clés pour mettre en place la communauté sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez bien que j'ai commencé en tant que Community Manager, Social Media Manager, formateur, auteur sur le Community Management. Et aussi, depuis pratiquement un an et demi, j'enseigne également dans certaines universités ici à Yaoundé, dans le marketing digital, mais surtout dans le Community Management. Donc, voilà un petit résumé du parcours. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, on voit que c'est assez dense. Donc, on peut dire que ça a commencé à peu près à quelle année ? Cette fameuse rencontre avec ce monsieur… 2010. 2010, voilà. Donc, voilà. Ça vous donne un peu, pour ceux qui nous écoutent, 2010, 2020. Donc, ça fait une dizaine d'années. Et on notera que c'est une personne qui t'a mis un peu la puce à l'oreille. Un grand cas qui t'a mis un peu la puce à l'oreille et que ça a déclenché le déclic. Donc, c'est exactement le déclic qu'on voudrait déclencher ici chez les 10 000 compétences de la jeunesse. On a toujours besoin des grands frères. Ça, c'est évident. On a toujours besoin des grands frères. Ça, c'est très, très, très important. On a toujours besoin des grands frères.